bonjour à tous c'est black deer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur f1 2012 pour le grand prix de hongrie et donc on va arriver sur cette course avec encore une fois des qualifications raté comme à silverstone alors espérons que ça me réussisse autant qu'à silverstone encore une fois je suis en réglage sec et je pense que les pilotes ya sont en réglage pluie ce qui devrait me permettre de bien remonter même si c'est un circuit je suis pas du tout à l'aise non plus donc on verra le ciel est couvert mais normalement pas de pluie donc on verra bien au niveau de la stratégie je partirai en pneus option je m'arrêterai en option oh non je vais changer stratégie je vais partir en pneus prime un comment comme à silverstone ce qui permettra de finir en option jusqu'à la fin pour être plus rapide sur la fin si j'arrive à suivre le rythme dans le premier relais ça me permettra ensuite d'être rapide et de conserver ma place donc je devrais m'arrêter normalement autour 14 puis autour 24 sachant que je vais essayer de retarder un petit peu ces arrêts pour être un petit peu plus performant avec les pneus option ensuite donc si je peux gagner un ou deux tours avec les pneus prime ça sera très très bien en attendant je vais prendre le départ avec les wies et milton qui est en pole me semble que c'est à milton ça doit être lui les deux mercedes qui ont vraiment fait une très bonne performance sur ces qualifs depuis le temps qu'on attendait une bonne perte de leur part et donc le départ est donné désormais alors que je suis je cale un petit peu au départ je tombe à la 18e place chilton va réussir à me dépasser mais au freinage ça repasse je vais essayer de me faufiler à l'intérieur du peloton alors que là il ya riconen qui est sorti un peu large que je vais sûrement pouvoir dépasser vendre des regards des biens remontés je vais le passer aussi et là il ya une touchette un devant et du coup j'en profite pour me glisser jusqu'à la onzième place juste derrière felipe massa donc c'est très bien et là je suis obligé dont on le voit quand même de baisser un petit peu mon rythme pour éviter de me rapprocher trop près de la ferrari ça pourrait être dangereux sinon du coup je vais rester tapis derrière le brésilien en attendant que dans l'attendant de trouver une ouverture pour pouvoir peut-être rentrer dans les points déjà des premiers tours très bon départ et je remonte près du top 10 immédiatement alors qu'il y avait un devant massage comme une erreur ici et du coup c'est dire et stac il va remonter il tente un dépassement les pilotes de la force india mais eh ben il y parvient il s'est glissé à l'intérieur c'était osé de sa part je pensais pas qu'il allait le tenter et je donc je vais rester je vais essayer de lui lui reprendre cette onzième place voilà qui est fait mais du coup c'est massa et verne qui en ont profité pour s'échapper dans le tour 3 désormais massa s'est débarrassé de verne il est parti maintenant mais je reviens sur le pilote français et je devrais pouvoir tenter à des passements assez rapidement en plus je vais avoir accès aux drs ce qui devrait me permettre de passer la taureau rousseau et donc c'est parti dans les roues de jean eric verne et ça passe je suis donc à la dixième place je rentre dans les points et on est au quatrième tour et là il y a quand même un trou déjà massa est assez loin devant il va falloir que j'essaye de combler ce retard on est dans le tour 6 désormais et je reviens sur jenson button qui est désormais neuvième à philippe massa et est passé et donc je reviens sur la mclarenne alors qu'on voit massa juste devant qui est bloqué manifestement par une voiture un peu plus lente et du coup ça me profite puisque je reviens sur le trio je sais pas quand est-ce que je pourrais vraiment commencer à lutter pour gagner la deuxième place mais on le voit ça se bagarre ici dans le secteur 3 et donc c'est très bien pour moi puisque plus il se bagarre plus il perd de temps logiquement et plus je remonte ce qui est parfait avec le drs dans cette ligne droite je reviens sur button au freinage très très fort il a dû il a dû freiner plus que de raison ces gros gens qui bloque tout le monde et je vais passer jenson button ici récupère la neuvième place et je suis très très près de massa désormais je suis j'ai réussi vraiment réussi à intégrer le groupe et on est toujours dans ce tour 7 a essayé de recoller avec philippe massa qui toujours derrière gros jean il n'arrive pas à passer malgré le drs le temps à dépassement il est trop court moi je vais tenter l'intérieur ici ça ne passe pas j'ai essayé peut-être à la réaccélération de de rivaliser avec massa c'est difficile ici au freinage peut-être je tente l'extérieur mais le pilote brésilien résiste assez facilement et je reste pour le moment derrière lui désolé s'il ya des petits problèmes d'image j'ai eu pas mal de soucis de pc encore en enregistrant la vidéo donc j'espère que ça se verra pas trop sur le rendu final alors que je suis toujours derrière massa à la fin de ce tour 8 alors qu'on voit il ya encore pas mal de voitures devant un d'autres pilotes qui ont été un petit peu plus lent on est revenu sur eux et donc je vais une nouvelle fois utiliser mon drs pour tenter de passer je suis dans l'aspiration d'ailleurs massa lui il est un petit peu loin des autres j'ai peut-être tenté au freinage ici je tente l'intérieur sur massa ça passe je suis juste derrière sébastien de vettel qui s'est fait dépasser par romain grosjean alors qu'on entend une voiture qui fait un bruit assez bizarre après il ya pas mal de blocage d'image manifestement je suis désolé ça devrait aller mieux sur la suite de la vidéo voilà donc j'ai coupé la partie qui était vraiment trop de guet et je reviens sur vettel on le voit on est dans dans le tour 9 je sais pas si c'est la hauteur de vettel qui fait ce bruit là mais si c'est le cas je me demande s'il ya pas quelque chose d'endommagé je fais tenter un dépassement assez vite je pense on est dans le tour 9 sur l'intérieur ici et voilà ça passe vraiment bizarre ce bruit et je suis désormais derrière romain grosjean grosjean que je vais tenter de dépasser que drs qui l'a drs aussi un puisqu'il est à la poursuite de babawil et je passe grosjean je suis juste derrière mon coéquipier donc les deux renault qui suivent je suis vraiment bien remonté je passe à l'onzo en plus qui a un problème manifestement donc j'ai vraiment pas mal de chance et du coup je suis quatrième désormais déjà un au bout du dixième tour je pensais pas remonter si haut que ça si vite mais c'est tant mieux je vais pouvoir tenter peut-être un dépassement sur babawil ici je me place à l'intérieur babawil est un petit peu perturbé par ma mon agressivité je n'ai pas touché il est sorti un petit peu large et du coup je récupère la troisième place et je monte sur le podium provisoire je suis derrière rosberg et à la fin du tour 10 évidemment les pilotes qui sont partis aux options ont commencé à s'arrêter du coup rosberg rentre au stand et je récupère la deuxième place donc très très beau début de course pour moi même si on c'est en partie en partie du au rythme lent des autres voitures je pense que c'est à cause de leur réglage plus 1 et on weber qui est devant lui je pense qu'il n'avait pas de réglage plus puisqu'il a déjà pris 20 secondes il est très rapide et du coup ça va être très très dur de le rattraper je suis à 17 secondes désormais je que je remonte un petit peu il ressort juste devant moi il vient de s'arrêter en tout cas ça m'a permis quand même de faire une belle remontée ces réglages tchèques et en espérant que j'arrive à tenir sur le reste de la course alors que weber est en train déjà de creuser un petit peu l'écart donc dans le tour 15 je choisis de m'arrêter un tour plus tard que ce qui était prévu j'ai gagné un tour ça devrait me permettre d'effectuer mes deux relais en option assez sereinement et donc je vais m'arrêter et chausser les pneus option en espérant que rosberg et massa ne pourront pas repasser devant moi j'ai un peu plus de cette seconde d'avance 16 secondes pardon et ça va être un petit peu juste à mon avis donc je ressort on le voit derrière nico rosberg mais juste devant massa en espérant que j'arriverai à résister aux brésiliens qui a des peu déjà chauds j'ai pas vu s'il était en option ou en prime s'il est en option ça pourrait être un petit peu compliqué mais là il a pas réussi à passer va tenter avec le drs ici et ça passe alors que j'ai plus de secondes de retard sur rosberg je vais tenter de reprendre à l'extérieur ici mais il conserve la troisième place pour le moment felipe massa je vais encore tenter de passer ici je peux le placer peut-être au freinage c'est chaud on se bagarre pas mal pour le moment il conserve la troisième place et je vais peut-être réussir à passer ici au freinage et au freinage ça passe mais ça a freiné plus tôt que moi il a été moins têtu et je récupère la troisième place pour le moment alors que nico rosberg a commencé à se faire la malle et j'ai essayé de le rattraper on est au tour 21 et donc les deuxièmes arrêts au stand vont avoir lieu pour les pilotes qui sont encore en option et rosberg s'arrête ce qui veut dire qu'il va repartir en dur derrière avec les pneus prime et donc ça devrait me permettre d'être plus rapide que lui sur la fin de course donc c'est de bonne augure pour la fin de la course on est dans le tour 22 j'ai plus de 22 secondes de retard sur web heures donc j'arrive toujours pas à revenir sur la red bull mais au moins je conserve pas sur le podium et je me défends très très bien pour ce podium dans le tour 24 désormais je suis censé m'arrêter mais je ne vais pas m'arrêter tout de suite je vais essayer de tenir enfin je vais tenir un tour de plus et je vais passer également max chilton ici qui est 21e il ya eu quelques amendants alors que je suis toujours à la deuxième place je suis désormais dans le tour 25 et donc à la fin du tour 25 même je vais m'arrêter mon dernier arrêt au stand et je vais chausser les pneus prime non les pneus option je veux qu'est ce que je dis donc selon selon ma stratégie à ce qui devrait me permettre d'être plus rapide que les autres voitures sur la fin de course alors que webber semble non c'est pas webber c'est vettel qui va s'arrêter je pense et pour ma part je vais ressortir derrière jules bianchi pilote de la marussia est également derrière rosberg et massa ça c'est un petit peu plus gênant mes deux adversaires pour le podium ont réussi à me repasser donc espérons que la stratégie va me permettre de les rattraper je vais passer bianchi ici donc c'est bien il me gêne pas mais espérons que les pneus option me permettront d'être beaucoup plus rapide et de remonter assez vite sur massa et rosberg et je reviens sur les deux voitures assez vite dans le tour 27 et j'ai déjà comblé un bout du retard donc c'est bien c'est bon si c'est bon signe alors que gros jean est revenu également derrière moi il est rapide aussi manifestement c'est bien de voir deux pilotes français comme ça mais attention alors que là je vais passer massa qui a été gêné par sutile donc c'est tant mieux alors que là je suis dans la ligne droite désormais à la poursuite de nico rosberg et je vais le toucher malheureusement j'espère que ça va pas causer une crevaison puisque j'ai cassé un bout de mon aileron mais il a conservé sa deuxième place là je vais tenter de le dépasser mais ça ne passe pas pour le moment je suis quand même très très près 1 dans l'aspiration en plus avec des pneus qui sont plus rapides il devrait pas me résister très longtemps j'ai freiné un petit peu plus tôt pour éviter un nouveau contact c'est pas le moment de perdre perdre l'aileron alors qu'on est désormais dans le tour 29 j'ai utilisé le drs une fois de plus sur nico rosberg malgré ma boîte assez courte je remonte assez vite et je vais tenter l'intérieur ça ne passe pas vraiment si ça passe à la réaccélération et je récupère la deuxième place évidemment très très loin de mark weber mais c'est une deuxième place c'est très très important pour le championnat on est à quelques tours de l'arrivée six tours de l'arrivée exactement il faut que je tienne maintenant que je fasse le trou sur le pilote allemand on est dans le tour 33 nico rosberg a cédé deux secondes déjà weber est à plus de 31 secondes donc 2 pour la victoire évidemment c'est raté mais je suis en train de m'assurer une belle deuxième place pourvu que ça tienne jusqu'à l'arrivée désormais rosberg est donc en troisième position à plus de deux secondes ça devrait être suffisant si j'ai pas de problème je vais rentrer dans le tour 35 et donc on est à un peu plus d'une minute 20 de l'arrivée 35 secondes d'avance pour weber qui continue à creuser alors que je suis un petit peu plus lent sur la fin deux secondes une sur rosberg deux secondes on a un tour logiquement ça devrait être très compliqué pour lui et je devrais réussir à monter sur ce podium à moins de commettre une grosse erreur évidemment ce que je vais tâcher d'éviter tout cas ça aura encore été une très belle course pour moi comme quoi les qualifs pluvieux et la course sur conditions sèches ça me réussit du fait des réglages des adversaires et du coup ça va me permettre de de marquer encore des gros gros points en championnat c'est très très bien je suis vraiment en train de faire une très bonne opération attention à ce pas ça risque d'être assez compliqué comme course mais là pour le moment tout se passe bien au niveau du championnat je suis en train vraiment de creuser une avance solide sachant qu'en plus alonso a dû abandonner vettel est pas tout à fait à l'avant il ya que massa qui fait vraiment une grosse performance et là on entend que j'ai plus de carburant et weber évidemment qui fait une course stratosphérique là on entend que j'ai plus de carburant du coup rosberg est en train de revenir très très vite derrière moi alors que mark weber a remporté la course je vais tenter de résister la ligne n'est pas très très loin du dernier virage rosberg est toujours à la troisième place il est revenu dans mes échappements maintenant il va passer sur la gauche et je vais couper la ligne juste avant que massa et gros jean ne me dépasse donc ça s'est joué à vraiment très très peu de choses ce podium donc un peu déçu d'avoir perdu une place le principal c'est que j'ai réussi à rester sur le podium quand même pas tombe à la cinquième place donc mark weber s'impose avec 40 secondes d'avance sur nico rosberg impressionnant le pilote de la red bull il a été très très fort sur ce week-end et il mérite amplement cette victoire nico rosberg est donc deuxième à 40 secondes bonne performance pour les mercedes qu'on n'avait pas vu à l'avant depuis un bout de temps de déception pour hamilton malheureusement je suis troisième devant philippe et massa de justesse et romain grosjean cinquième qui fait également une une bonne performance pour la lotus jenson button et sixième qui mérite que n'a pris la septième place pourront bien que son coéquipier sergio pérez et huitième donc les deux mclaren sont dans les points c'est une bonne chose sébastien vettel est seulement 9e une marque seulement deux points c'est pas très bon pour le championnat nico elkenberg a pris la dixième place maldonado est onzième d'y reste à douzième et donc ça fait ça quand même été une une belle course à l'avant même si ça n'a pas été serré pour la victoire pour pour la victoire bottas après la treizième place gouttiérrez et quatorzième ricardo a pris la quinzième place juste devant jean henrik vergnard donc les taureaux sont encore un petit peu à la peine vende des regardes qui avait fait un très beau départ est finalement retombé au 17e rang sut il a pris la 18e place jules bien qui est 19e devant son coéquipier donc c'est important max kilton qui a pris la 20e place on retrouve ensuite charles le pic 21e baba will 22e alonzo 23e et hamilton 24e sachant que ces quatre là ont abandonné donc baba will vraiment pas un bon retour en espérant que ça lui ce soit meilleur pour lui à ce pas mais là pour l'instant c'est vraiment pas bon et c'est dommage pour alonzo au niveau du championnat et évidemment également dommage pour hamilton qui a qui était parti en pôle et qui n'a pas pu aller au malgré les bonnes performances de la mercedes qui ont été prouvés par niko rosberg donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très bientôt non pas pour le prochain grand prix mais pour la deuxième vidéo bilan et d'ici là portez vous bien 1